Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo haul puisque tout à l'heure j'ai été faire les magasins et que j'ai acheté énormément de choses, c'était pas du tout prévu en rentrant quand j'ai vu la quantité de choses que j'ai acheté, je vous ai demandé sur Snapchat si vous vouliez une vidéo haul et vous m'avez envoyé énormément de messages, vous avez screené ma photo, vous vouliez absolument une vidéo haul donc ce sera la première vidéo de ma série Back to School puisque moi je vais pas acheter de fournitures comme je rentre en deuxième année de BTS, j'ai déjà mes affaires l'année dernière, j'ai pas besoin de racheter plus du coup je me suis dit que j'allais vous faire un haul mode et aussi déco, j'ai acheté quelques petits trucs de déco je voulais aussi m'excuser puisque vous m'avez dit que c'était gênant quand mon appareil photo faisait la mise au point souvent sur mon visage j'ai pas encore trouvé comment arrêter ça donc pour cette vidéo je pense que ça va encore le faire mais je vous promets que je vais essayer de trouver une solution alors le premier magasin que j'ai fait c'est Primark et juste j'ai deux énormes sacs j'ai pas forcément acheté beaucoup de choses chez Primark mais j'ai surtout acheté des choses imposantes et du coup ça me prenait de la place la première chose que j'ai acheté c'est un plaid, c'est un plaid qui est super grand, je sais pas, 2m35 par 2m60 il est énorme, il est blanc, blanc cassé un petit peu et en fait il a été soldé à 12,90€ au lieu de 16€ et je me suis dit que j'allais le prendre puisque le mien à force de le laver, celui que j'avais acheté aussi chez Primark il est plus aussi doux, plus aussi blanc et du coup je me suis dit que ce serait pas mal d'en racheter un toujours chez Primark pour rester dans la déco j'ai aussi trouvé un coussin que j'ai trouvé trop joli donc pareil il est blanc cassé en matière un petit peu toute douce ici avec des motifs dorés je l'ai trouvé super joli et il était à 8€ du coup il me reste plus que 2 articles chez Primark, c'est 2 paires chaussures la première c'est une paire de baskets en fait j'avais envie de Converse mais les Converse c'était un peu trop cher pour mon budget, c'était pas possible celle-ci les chaussures je les ai payées 8€, donc c'était parfait au niveau du prix elles sont grises avec des petits, comme un effet de laine dessus j'ai rien d'autre à dire, c'est des chaussures assez classiques mais je suis contente d'avoir pu trouver une paire de baskets comme ça que je cherchais à si petit prix pour mon école en pratique j'avais besoin de chaussures blanches de chaussures qui soient confortables et blanches du coup j'ai trouvé celles-ci, elles sont pas jolies du tout mais elles sont super confortables, blanches et surtout elles coûtaient 4€ donc je me suis pas du tout ruinée et c'est exactement ce que je cherchais ensuite je suis allée à New Look et il y avait une promotion c'était pour 2 articles achetés, le 3ème était offert, le moins cher des 3 bien sûr mais du coup j'ai profité de la promotion alors d'abord je me suis pris un body Bordeaux donc j'espère qu'il va ressortir de la bonne couleur il est vraiment Bordeaux, il est super joli et donc c'est un body classique qui s'attache ici donc qui se détache pour aller aux toilettes, ça c'est pratique le col remonte un petit peu, il est dans une matière assez épaisse il est super simple mais je l'ai trouvé super joli et il était à 9,99€ ensuite je me suis pris un deuxième body un petit peu dans la même coupe que le premier sauf que celui-ci est marinière plus échancré au niveau de la fermeture du body l'autre est plus en forme culotte et celui-ci plus en tanga si je peux dire et il était à 14,99€ le troisième article que j'ai acheté est donc pas payé c'était ce petit t-shirt donc il est camel exactement de la même coupe que les body en fait il remonte un petit peu au niveau du col par contre c'est pas le même tissu, il est beaucoup plus léger et celui-ci était à 9,99€ et du coup je l'ai pas payé il est un petit peu plus court qu'un débordeur classique mais il est un petit peu plus long qu'un crop top toujours chez New Look pour 7,99€ je me suis pris ces petits colliers donc il y en a 3, 2 Raku et un qui est un collier classique avec un petit triangle je vous ferai un close up, vous verrez mieux parce que là je pense que vous verrez pas grand chose mais j'en ai qui ressemblaient que j'avais acheté à New Look que vous avez sûrement dû voir dans mon dernier haul des soldes mais je les ai perdus chez mon copain et j'arrive pas à les retrouver du coup je me suis repris ce petit kit et le dernier article que je me suis acheté chez New Look c'est une bougie chez New Look ils ont une super belle gamme de produits pour la maison mais par contre je la trouve un petit peu chère donc j'ai beaucoup hésité à la prendre la bougie était à 9,99€ mais finalement j'ai craqué puisque je la trouve vraiment trop trop jolie donc c'est la Classis Aromatherapy elle a un petit bouchon en bois et je trouve ça super joli au niveau de l'odeur c'est une odeur un petit peu de propre mais pour tout vous avouer j'ai surtout pris pour le packaging je la trouvais vraiment trop jolie ensuite je suis passée chez Zara et j'ai acheté deux articles dans la collection Trafaluk je me suis pris un petit débardeur gris tout simple il est complètement basique en fait mais il coûtait 4,95€ c'est la première fois chez Zara que je vois des articles aussi peu chers c'est une matière très très fine qui m'a l'air pas très solide du tout mais pour un petit débardeur à mettre tous les jours je le trouve vraiment pas mal et je trouvais la coupe sympa désolée aussi si mes cheveux bougent souvent de place et que je deviens toute rouge mais je meurs de chaud il fait une chaleur quand je fais les magasins j'arrive toujours à trouver beaucoup plus de hauts de débardeurs de t-shirts que des bas les jeans ça m'intéresse pas de les acheter et du coup j'achète tout le temps tout le temps des hauts et j'ai même plus de bas donc je me suis dit qu'il fallait que j'en prenne un j'en ai pris un chez Zara donc c'est un jean classique un petit peu déchiré en bas mais qui est complètement classique il a une petite déchiré ici il est assez stretch et c'est ce que j'ai bien aimé mais sinon c'est un jean classique complètement basique ensuite on va passer à Bershka puisque c'est le magasin où j'ai le plus craqué en fait d'abord il y avait un portant avec des promotions et donc dans celui-ci j'ai trouvé déjà un petit crop top toujours bordeaux en ce moment je suis à fond sur cette couleur mais de toute façon je suis tout le temps à fond sur cette couleur c'est une couleur que j'adore donc avec le col qui remonte un peu et qui est un petit peu comment dire plissé ici et il arrive au-dessus du nombril donc c'est vraiment un crop top il est léger il est parfait pour l'été mais il y aura aussi très bien avec un petit gilet pour l'automne toujours dans cette section solde j'ai trouvé un haut qui est à l'envers donc c'est un haut noir classique mais qui est très échancré au niveau du décolleté et aussi un petit peu au niveau du dos il a des petits volants sur les épaules et je l'ai trouvé sympa il était à moins 30% donc il était à 6,99€ pour le crop top bordeaux j'ai oublié de vous dire il était à 5,59€ il était aussi à moins 30% je crois que j'ai oublié de vous dire aussi mais le jean Zara il était à 29,95€ ensuite je me suis enfin trouvé un petit chemisier jaune moutarde si vous me suivez depuis longtemps vous savez que ça fait super longtemps que j'en cherche un et je trouvais jamais celui-ci est vraiment trop joli en fait j'ai craqué dessus mais directement il est complètement classique manche longue je pense qu'il ira bien pour la mi-saison parce que là il est absolument trop chaud pour le temps qu'il fait actuellement mais comme il est un petit peu plus court que les chemisiers classiques au niveau du ventre je pense qu'il ira super bien pour la mi-saison et donc je l'ai payé 14,99€ ensuite je me suis encore trouvé un petit chemisier cette fois-ci rose pâle j'ai essayé de prendre des couleurs puisque j'ai remarqué que dans mon placard j'avais que du noir, du blanc, du gris et du bordeaux et donc j'ai essayé de changer un petit peu au niveau des couleurs là j'ai pris un vieux rose donc il est élastiqué à ce niveau-là il arrive à peu près au niveau du ventre il est doublé comme si c'était un crop top très court et au-dessus il y a un léger voile mais il n'est pas du tout transparent et je l'ai trouvé super joli on arrive au dernier article que j'ai acheté donc cette fois-ci c'est encore un pantalon il était à 17,99€ donc c'est un pantalon noir, gris, chiné je ne sais pas enfin vous voyez bien la couleur donc c'est cette couleur-là il est de taille haute et il est déchiré au niveau du genou j'ai un petit peu hésité puisque je n'ai pas le droit de mettre des pantalons comme ça dans les cols où je suis mais je me suis dit que pour 17,99€ je pouvais le prendre et puis comme je manque de pantalon ça m'en fait toujours un de plus j'espère que ma vidéo vous aura plu je vous retrouve dans quelques jours pour ma deuxième et dernière vidéo back to school je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye Abonnez-vous !